on finit vos market movers avec Tilray alors Tilray c'est un c'est quoi c'est un fabricant et distributeur de cannabis au canada c'est ça en grand quelque sorte c'est ça donc qui est bien publié les résultats sont étroits il ya un petit dégalage sont étroits et bien écoutez le bénéfice est en hausse est positif alors que les analystes anticiper un bénéfice en perte du coup ça se matérialise comment techniquement graphiquement Antoine oui alors effectivement Tilray c'est le leader c'est le leader mondial de la production et distribution de cannabis médicinal donc ça c'est une énorme société donc effectivement canadienne et effectivement les résultats ont été bons ce qui a soutenu particulièrement le secteur et notamment le titre récemment puisque le titre a repris à peu près 50% je vais mettre le graphique tout de suite pour que vous le voyez bon ça ça vient de très très loin sur une chute assez sensible mais on est passé de 5 dollars au plus haut à 9 dollars là maintenant on remet un petit peu donc on a on a on a repris en fait donc plus de 50% depuis les points bas ce qui ce qui est une très bonne nouvelle c'est que la le congrès américain et va va faire passer un projet de loi pour légaliser au niveau fédéral le le cannabis le cannabis en général donc c'est le cannabis thérapeutique et le cannabis récréationnel il faudra bien sûr ça soit adopté ensuite par le sénat et signé par de la main de joe biden mais c'est en bonne voie pour que justement le cannabis soit légalisé au niveau fédéral il faut savoir qu'aujourd'hui 18 états américains donc aux états unis le l'ont légalisé à usage récréatif et 38 états pour usage médical donc effectivement si ça devait être légalisé au niveau donc je répète fédéral sur l'ensemble des 50 états c'est un marché qui devrait doubler en termes de en termes de production de distribution donc donc c'est un marché qui potentiellement a de très beaux jours devant lui si bien évidemment ce ça devenait légal aux états unis d'accord donc effectivement il ya quand même une grosse contrainte juridique et administrative avant de voir ce marché à la taille de ce marché doubler du coup si ça double enfin si les nouvelles sont positives la résistance les zones de résistance à avoir en tête sont à quel à quel niveau alors juste précise quand déjà le congrès a déjà accepté le projet de loi il faut maintenant juste que ça passe au au sénat ce qui devrait passer et puis joe biden est plutôt est plutôt positif donc on a quand même de fortes probabilités que ça que ça que ça arrive mais bien évidemment comme c'est pas encore signé on va on va on va on va on va prendre des pinces il faut pas la peau de l'ours etc blablabla mais du coup donc r1 r2 donc résistance 1 résistance 2 Antoine c'est la r1 elle est située à 9 dollars c'est le point haut la récent et puis la 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 le support et bien c'est le c'est le dernier point bas qui se situe aux alentours des des 5 dollars même 4 dollars 80 c'est le c'est vraiment un gros niveau de support majeur sur tirer